... Oui, merci, comme vous venez d'aller dire. Aujourd'hui, on célèbre la 19e émission de l'Assemblée générale du MEDES. Depuis 2000, chaque année, le MEDES organise son ensemble général pour le renouvellement du bureau distributif, pour le renouvellement du conseil d'administration, de l'équipe technique, et surtout, passer en revue toutes les activités qui ont eu lieu l'année précédente. Vous avez entendu le Sénégal général donner un rapport d'activités. Je pense que c'est important pour l'organisation professionnelle, chaque année, de se poser, de faire le bilan, de dessiner les perspectives, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, comme on a pu le faire depuis 2000. Donc, 19 ans après, nous sommes toujours là. Donc, on essaye de faire un projeté de nos expériences pour l'entreprise du MEDES. Mesdames et messieurs, le MEDES national, comme ça a été dit dans les discours, nous travaillons en bonne intelligence dans l'État du Sénégal. Nous sommes impliqués dans tous les projets et programmes de l'État du Sénégal. Et de notre côté aussi, nous avons initié et signé énormément de formations avec nos pères des États-Unis, du Canada, de l'Europe, d'Asie, et maintenant des pays de gauche avec Abu Dhabi et Qatar. Donc, nous sommes dans une dynamique de croissance, et nous comptons de maintenir pour la vie. Des contraintes ? Des contraintes au niveau du secteur privé ? Ah oui, mais bien sûr. On dit chaque fois que les impôts ne sont jamais satisfaites. Évidemment, on facilite aujourd'hui mon référence étatique comme le code des impôts, des investissements, miniers et autres. Mais ce qu'on demande toujours à l'État, on implique le secteur privé national encore davantage sur les commandes publiques. Vous savez, il y a certains projets et programmes du gouvernement qui sont, en tout cas, costauds, et que, à priori, nos entreprises, en tout cas, ne seraient pas compétitives. C'est pourquoi nous sommes décidés de travailler en consortium. Lorsqu'il y a un accord d'offres sur le BTP et sur l'autre, on essaie de se mettre ensemble les entreprises de ce secteur-là pour pouvoir, justement, compéter et faire en sorte que le secteur privé national soit à la pointe des réalisations des programmes et de projets. Donc, on est décidés. Est-ce qu'il y a un accord de l'économie ? Lorsque le chef d'État se déplace, c'est de reste avec une certaine de chefs d'entreprise. Parce que le secteur privé a besoin d'avoir l'État derrière lui. C'est important. Et je pense que l'État l'a compris. Depuis 2-3 ans, nous travaillons en collaboration avec l'État du Sénégal. Mais on a besoin encore davantage de réformes pour un environnement propice à l'investissement et qu'on ne se contente pas que des investissements directs étrangers. C'est très bien. Mais les entreprises sénégalaises produisent. Et lorsque les entreprises sénégalaises produisent, ça contribue à la croissance, ça contribue au PIB. Et ça fait en sorte que le panier de la ménagère ressente aujourd'hui la croissance si ce sont des entreprises sénégalaises qui sont à la commande. Parce que ce que nous produisons, ça reste au Sénégal. Ce que les entreprises étrangers produisent, ça repartent chez eux. Donc je pense qu'il y a cette taxe de collaboration que nous essayons, que nous allons entamer avec l'État du Sénégal. Et nous espérons. Et je pense que l'État est à une excellente disposition. On a été impliqué sur le groupe au PIB de Paris, sur la phase 2 du PSP. J'ai énormément de projets de l'État. de le Sénégalais au cœur, donc le pays de la politique de l'État. Et ce que nous souhaitons, c'est encore davantage que le Sénégalais soit impliqué sur tous les projets du programme de l'État du Sénégal pour nous permettre de créer des emplois, de promouvoir mon centre-ville et justement d'être compte. Maintenant, M. le Président, la Gélecaf a été créée dans trois jours, ça va être, c'était le 21 mars à Kégali. La directrice, lui, commence par l'une opportunité pour le Sénégalais. Qu'en pensez-vous, en tant que Président de l'État ? Oui. Apuri, c'est une opportunité pour le secteur privé. Tous les projets, programmes, l'État du Sénégalais, qui vont dans le sens de la promotion des entreprises, sont bonnes pour le secteur privé. Maintenant, on attend de voir. Cependant, nous sommes sur le stand du bloc pour partir avec les autres. Mais ce qui est essentiel, c'est la compétitivité de nos entreprises. Parce qu'on peut créer n'importe quel concept, programme, projet. Si nos entreprises ne sont pas compétitives, nos entreprises sont éliminées. Je pense que c'est le plus important, nous sommes dans cette dynamique-là, de vraiment, déjà, nous en plus, de travailler en bonne intelligence. On n'a pas cette culture-là. En bonne intelligence, c'est de se mettre ensemble. En général, les Africains, les Sénégalais en particulier, chacun à sa boîte, tu ne vas pas l'ouvrir, je crois que ma terre m'en vienne ou ma sable. Mais il y a un moment, on est obligé de travailler ensemble, pour être forts, et puis pour pouvoir progresser notre économie, notre croissance à l'avant. Justement, il y a l'intégration des domaines. Il y a aussi le défi. Attendez, attendez, parce qu'il pousse la question, mais vous parlez, donc je n'entends pas. Après, je pense qu'il y a deux autres questions, parce qu'on va tourner en rond ça avec les mêmes questions. Donc, je pense qu'après lui, une autre question. Après, on voit la fin. La question, c'est qu'avec l'intégration régionale, la CDAO, l'adhésion du Maroc qui était projetée, et l'ouverture même sur le plan continental, est-ce que le secteur du Sénégalais de préparer à ce projet ? Bien entendu, nous sommes dans un monde mondialisé. Maintenant, il est important de se fermer sur nous-mêmes. Il est vrai que l'adhésion du MEDES au marché de la CDAO est un débat sur lequel nous travaillons depuis un an. Le Maroc est outillé. Aujourd'hui, les meilleures économies africaines, c'est le Maroc, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Île-Maurice, qui sont à même de pouvoir financer les propres projets. Donc, ouvrir comme ça la CDAO sans se préparer, sans préparer les entreprises possibles, c'est un défi. Mais je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus, pour trouver la meilleure formule pour acquérir le Maroc, sans autant pénaliser les entreprises ou le groupe de rassurage. C'est bon là. C'est bon là. Sous-titrage Société Radio-Canada